Bonjour, c'est Jérémy, on se retrouve pour cette vidéo concernant le bio. Alors, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de manger bio ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose de commercial pour nous faire acheter des aliments plus chers ? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le biologique ? Alors, tout le monde ne peut pas prétendre à avoir un produit biologique, c'est-à-dire que ça part d'une certification, c'est-à-dire que l'exploitant, le fabricant, l'éleveur, peu importe, va devoir répondre à un cahier des charges, c'est-à-dire qu'une fois qu'il pense avoir répondu à toutes les exigences, il va faire passer une personne, un organisme extérieur qui va venir vérifier que tout ce qui doit être mis en place à partir de ce cahier des charges est bien mis en application. Ces organismes extérieurs sont accrédités, c'est-à-dire que, pareil, personne, enfin, n'importe qui ne peut pas attribuer une certification biologique. Alors, le biologique, on sait tous, c'est un label qui va nous, enfin, qui va donner un gage de qualité. Alors, un gage de qualité par rapport à tout type de produit, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver des produits bio, que ce soit pour des produits provenant d'animaux ou des produits issus de végétaux, même des préparations industrielles, on englomme tout ce qu'il y a à voir avec l'alimentation. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, la certification biologique est un réel avantage pour notre santé, c'est-à-dire que vous avez une absence, une quasi-absence, des antibiotiques, des pesticides ou d'OGM, tout simplement. Pareil, les méthodes d'élevage ou de culture sont également meilleures et mieux adaptées à quelque chose de traditionnel et à quelque chose qui va mieux correspondre à notre équilibre et à notre santé. Alors, bien sûr, on le remarque tous, la certification biologique et les produits que l'on va trouver en magasin sont généralement plus chers que ce que l'on retrouve par la culture ou les méthodes de culture ou les méthodes de fabrication plus traditionnelles. Après, bien entendu, c'est un choix personnel d'aller ou non vers des produits biologiques, de pouvoir peut-être aussi se permettre d'aller vers ce type de produit. Il est également possible d'avoir des produits de très bonne qualité qui ne sont pas certifiés mais qui ont répondu tout de même à une... Pas à un cahier des charges, mais à de bonnes pratiques, que ce soit de culture ou d'élevage. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la certification biologique ou tout simplement apprendre à manger un peu plus sainement, je vous invite donc à me laisser votre email en cliquant dans le lien ci-dessous de la vidéo où vous recevrez une heure de formation offerte pour une alimentation saine et équilibrée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de partager si elle vous a plu, de mettre un like. Prenez soin de vous. À bientôt.